Musique Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent dimanche. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs au programme de lundi. Deux rencontres à vous proposer tout d'abord au Portugal à 19h où Maritimo reçoit le Benfica de Lisbonne mais également à 21h en Cérie B en Italie où Benevento reçoit la Juve Stabia. Juste avant de parler des pronos, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé. Exceptionnellement, on va faire le bilan d'aujourd'hui car à l'heure où je vous parle, on a fait 0 sur 2 sur les combinés. A chaque fois, un bon pronostic sur les deux, pas mal de déceptions. Je pense à Sheffield, Arsenal. On avait pronostiqué Sheffield ou nul, deux buts refusés. Égalisation de Sheffield à la 88ème mais Arsenal a marqué le but vainqueur. Il nous reste un seul combiné qui est la victoire du Real et un plus de 2,5 buts entre Parme et l'Inter pour être en bénéfice et quitte à en faire passer un seul des trois, autant que ce soit celui-ci car c'est celui qui ramènerait le plus d'argent dans la bankroll. Concernant IRRAS, rien à dire. 6 sur 6, les trois combinés qui passent sur YouTube mais également sur le canal Telegram qui est juste en dessous, dans la description, totalement gratuit. Vous cliquez dessus, vous faites rejoindre et vous avez accès à tous les pronostics de la team par ailleurs. On était parti sur une montante, un premier palier la semaine passée, un plus de 3,5 buts entre Mayence et son adversaire du jour qui est passé. On a gravi les échelons petit à petit. Hier, on valide l'avant-dernier palier, l'adio ou nul. Il reste un seul palier pour confirmer ce qu'on avait annoncé en début de la montante, partir de 50 euros et terminer à 250. Le lien est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas vraiment à rejoindre le canal Telegram. Pour demain, je vous l'ai dit la team. Deux pronostics, 19h, Maritimo qui reçoit Benfica. Match important pour les deux équipes. Maritimo, 16e contre Benfica, 2e. 4 points d'avance pour Maritimo sur le premier relégable. 3 points de retard pour Benfica sur l'FC Porto. Vous l'aurez compris, urgence de points pour les deux équipes. À domicile, Maritimo est loin d'être ridicule. 18 points pris en 14 matchs seulement. 4 petites défaites. Tout de même, la 8e meilleure attaque avec 19 buts marqués. Mais défensivement, c'est assez fragile. 12e défense avec déjà 18 buts encaissés. Du côté de Benfica, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble de la saison, tout se passe bien. 11 victoires en 14 matchs et la meilleure attaque, Benfica marque en moyenne 2 buts par match hors de leur base. Au niveau des tas de formes, c'est totalement différent. Tout d'abord, une équipe de Maritimo qui lutte petit à petit avec le matchien et qui en total galère en ce moment. 4 points pris en 4 matchs, tout de même 5 buts marqués. Mais sur les 5 derniers matchs à domicile, ils ont toujours marqué un but. D'ailleurs, Maritimo cette année a marqué. Contre Porto, Braga, mais également le Sporting. Maritimo sait recevoir les gros. Du côté de Benfica, là, c'est totalement contradictoire avec la globalité de leur saison. C'est vrai que depuis la défaite contre Porto en février, ils restent sur une série extrêmement noire, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Les 9 derniers matchs de Benfica, seulement 10 points et tout de même 13 buts encaissés. Au niveau des stats, Maritimo est tout simplement la cinquième équipe la plus prolifique à domicile. Idem du côté de Benfica. Deux équipes qui tournent à une moyenne un tout petit peu inférieure à 3 buts par match pour Maritimo à domicile et pour Benfica à l'extérieur. Pas mal d'absents de main du côté de Benfica, surtout défensivement Ruben Diaz, Gabriel, mais également Grimaldo. La cote de 6,50 de Maritimo est extrêmement value. Mais sur ce coup, je pense que Benfica est dans l'obligation de s'imposer et va tout faire. On devrait voir des buts demain à l'instar des stats dans la saison de Maritimo et de Benfica. Plus de 2,5 buts, c'est tout de même coté 1,68. Deuxième pronostic, direction l'Italie où Benevento reçoit la Juve Stabia, le premier qui reçoit le 15e. Là aussi, une équipe qui lutte pour le titre contre une équipe qui lutte contre la relégation. Et Benevento enchaîne les bonnes performances à domicile. 12 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Déjà 34 buts marqués, meilleure attaque à domicile. 6 buts encaissés, meilleure défense à domicile. Du côté de la Juve, Stabia, tout simplement, l'avant-dernière équipe à domicile cette année. En série B, 2 victoires, 4 nuls pour déjà 8 défaites. Une équipe de Benevento qui n'enchaîne pas de buts à domicile. Parfait, la Juve ne marque pas à l'extérieur. 18e attaque, également une équipe qui encaisse, en moyenne, 2 buts par match à l'extérieur cette année. Au niveau de l'état de forme, 2 petites rencontres depuis la reprise qui confirment le fait que Benevento a plutôt une défense extrêmement solide. Une victoire, 1 nul, 0 buts encaissés. Alors que la Juve, c'est 2 matchs, 2 défaites. Et là aussi, toujours ses problèmes défensifs, déjà 6 buts encaissés. Je vous l'ai dit à domicile, Benevento, c'est 12 victoires cette année en championnat. Sur les 12 victoires, 8 fois par au moins 2 buts d'écart. Quand ça gagne, ça gagne largement à domicile. Du côté de la Juve, c'est totalement l'inverse. Déjà, 8 défaites. Et quand ça perd, ça perd également avec la manière hors de leur base. 8 défaites, 5 fois par au moins 2 buts d'écart. On peut également constater qu'en cas de victoire, demain, Benevento est champion de série B. Je pense qu'ils feront le maximum pour concrétiser rapidement cette excellente saison. Pour eux, je vais partir sur une victoire de Benevento par au moins 2 buts d'écart qui est coté à 2-10. Donc voilà, c'est la team. Mes deux pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée et à demain la team. Ciao, ciao.